Mathieu Madaignan ! Bravo Mathieu Madaignan ! C'est en train d'indiquer, 12h40, Mathieu Madaignan. Enfin ! Je t'aime ! Oui ! Oh là là, quel public de dingue ! Sur les 250 personnes, il y en a deux qui sont venus pour lui. Exactement. Je remercie ma famille. Nous sommes dans quel département ? Dans quel département ? On est dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors moi, je vais vous dire, l'île, moi aujourd'hui j'ai l'impression de participer à un rendez-vous en terrain inconnu. Vous entendez à mon accent, moi je viens du sud de la France, j'ai grandi à Perpignan. Alors pour moi, le Nord, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de Narbonne. Autant vous dire que l'île est le Nord-Pas-de-Calais, j'y comprends rien. Alors je vais être franc, quand on m'a dit qu'on venait dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas sauté au plafond. C'est vrai, Michel Drucker a essayé de me rassurer, il m'a dit, tu vas voir Mathieu, le Nord-Pas-de-Calais c'est top. D'ailleurs, ne dit-on pas Mathieu, dans le Nord-Pas-de-Calais, on pleure deux fois quand on arrive et quand on repart. J'ai répondu au tac au tac. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait entre les deux pour tenir, on prend du Prozac et pas du tout, Michel Drucker. Si t'as vu les ch'tis, notre ami Jérôme Commandeur y a participé. Petite parenthèse, dans les ch'tis, c'est Jérôme Commandeur, c'était ma chronique, merci à tous, au revoir. Non, 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 si t'as vu les ch'tis, on ne redescend jamais quand on a eu le contact avec l'Honneur, jamais, on y reste. D'accord. Bon, ben voilà. Je t'ai cassé ta chronique ? Ouais, c'est pas grave, je suis payé quand même un... Alors, non, je m'en fous, c'est pas un souci. Non, non, alors je vais vous dire, en arrivant ici, j'avais des a priori sur les ch'tis, je vais pas vous le cacher. A priori, qui après la soirée d'hier soir, s'avère totalement infondée. Voilà, je tiens à le dire. En effet, hier soir, avec toute l'équipe de fête en train d'inviter, nous nous sommes imprégnés de l'ambiance de la ville, en sortant. On a la rencontre de ces fameux ch'tis, sauf Michel, qui a préféré se reposer à l'hôtel. On n'était pas au même, vous étiez au carton, vous. Et vous avez les traits tirés aujourd'hui. Ben bref, c'est pas grave. Alors, les traits, les traits, les traits, les traits. Pas de commentaires, no comment. Alors, en parlant des locaux, en parlant des ch'tis, je suis en mesure de couper court à tous ces lieux communs qui circulent sur vous. Voilà, je tiens à le dire. Par exemple, les ch'tis ne sont pas alcooliques. Non, ce sont les autres régions qui ne boivent rien. Les ch'tis ne mangent pas que des moules frites. Ils mangent aussi des moules marinières. Les ch'tis ne sentent pas la bière. C'est faux, c'est la bière qui sent le ch'ti. Les ch'tis n'aiment pas spécialement Pierre Bachelet. Non, ils n'ont personne d'autre, c'est tout. Et les ch'tis ne sont pas tous au chômage. C'est faux, il y en a qui sont fonctionnaires. Je ne sais pas si tu vas terminer ta chronique. Je vais vite partir. Je vais casser la gueule. Non, il faut dire, chez les ch'tis, il y a un été, il faut le savoir. Bon, il commence fin juillet, il se termine début août, mais il y a un été. Voilà, et puis il y a de réels avantages de vivre dans Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai. Par exemple, tous les premiers week-ends de septembre, tu peux vendre tes enfants à la Brade de Lille si tu n'avais pas content. C'est aussi le bon moment d'acheter dans le Nord. C'est vrai, parce qu'avec le réchauffement climatique, dans cinq ans, il y aura le climat de Marseille. Puis c'est ce qui est chouette dans le Nord, c'est qu'avec le salaire que nous donne Michel Drucker à la radio, tu peux faire partie des grandes fortunes du département. Ça, c'est cool. Autre raison de vivre dans le Nord de la France, pour les jeunes filles célibataires, c'est que les lois ne ressemblent pas tous à Franck Ribéry. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, je m'adresse. Non, mais attends, alors je m'adresse. Cinq amicazes. Ah oui, là, je vais vite partir. Je m'adresse aussi à tous les jeunes hommes célibataires qui nous écoutent et qui hésitent à venir vivre dans cette région. Je vous rassure, les Lilloises ne ressemblent pas toutes à Martine Aubry. Enfin, il faut vite partir. Enfin, et enfin, dernière raison de venir vivre dans le Nord de Pas-de-Calais, c'est que si tu as les oreilles décollées, ici, ça ne se voit pas. Alors, il est content. C'est sa dernière, il est viré à midi, mais il est content. Là, il me regarde bizarre, les ch'tis. Alors, j'espère que cette chronique vous aura donné envie de venir vivre dans cette région. Peut-être même que la relève d'Europe 1 sera originaire du Nord de Pas-de-Calais. On a fait passer des castings ce matin et on a deux gagnants. Deux gagnants, on va les écouter. C'est une chronique comique qu'ils ont fait sur vous, Bruno Mazur. C'est un hommage. On écoute les futurs chroniqueurs d'Europe 1. C'est parti. C'était les déciens, ça, non ? Non, non, c'était les brishtis. Mathieu Medegnan ! C'était une belle chronique. Maintenant, je pars en courant. Nous sommes à Lille. Mathieu Medegnan n'est pas prêt de revenir à Lille. C'était sa dernière chronique. Il est interdit de séjour dans le Nord de Pas-de-Calais. On se retrouve dans un instant, Bruno Mazur est notre invité. Nous sommes en direct, en public, sur Europe 1. C'était Entrée Navi.